Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce qui sera sûrement la dernière vidéo 2.0. Cette voici nous revenons sur l'armure vintage de Mim de Benetash, guerrier divin d'Etat. Et oui, nous voici donc avec la figurine vintage de Mim de Benetash, guerrier divin d'Etat. Alors un petit peu comme pour Alberic, on va faire de nouveau le tour de la boîte, la présentation de l'armure, du personnage du porte-armure, le montage et également la vision sur socle tournant pour redonner un petit peu une meilleure présentation à cette figurine que ce que je n'avais fait auparavant. La boîte ici évidemment c'est une boîte vintage japonaise, encore une fois très jolie, avec en gros plan ici une représentation connue de Mim avec sa lyre évidemment, le petit autocollant de la Toei, Eta, une figurine de Bandai, le porte-armure ici avec le logo chevalier du Zodiac là, donc Senseïa, et de nouveau il s'agit d'une figurine Bandai 1988 Made in Japan. Ce chevalier là, comme je l'ai dit, n'était pas sorti en français, donc il a une côte assez serrée, assez haute. A l'arrière c'est la même chose que pour Alberic, c'est-à-dire c'est assez épuré, vous avez la statue d'Odin ici et Mim là, rien d'autre. Le point à collectionner est toujours présent, ça c'est une bonne chose. Sur le dessus, rien de bien spécial avec encore une fois la représentation de Mim ici, en dessous c'est pareil, et sur les côtés ce sera la même chose. Ce que nous allons faire donc, c'est dans un premier temps regarder le contenu de cette boîte. Quand nous ouvrons la boîte évidemment, nous avons la notice de montage, comme à chaque fois, comment installer l'armure sur le personnage ici, comment installer l'armure sur le porte-armure sur le côté droit, elle est sous plastique, moi je l'ai reçu comme ça, donc tant mieux. Et ici donc, nous avons de nouveau les différentes parties d'armure, parties métalliques et parties plastiques, donc voici les parties en plastique, il me semble juste que ceci, non, ça a l'air d'être du plastique également. Voilà, c'est encore bien, rouge, orangé quand même. Les parties métalliques maintenant, l'état est plutôt bon, comme vous pouvez constater. Vraiment une figurine en très bon état pour son âge, figurine d'époque. Et alors le personnage ici, de nouveau, comme je l'avais dit pour Alberic, ils avaient fait un effort pour les visages, on le voit quand même, jusqu'aux yeux il y a du détail, donc c'est plutôt pas mal. J'ai voulu mentionner ça sur Alberic, mais ce sont donc des guerriers divins. Logiquement, leur vêtement va jusqu'aux mains, mais ici ils avaient toujours utilisé les mêmes corps, et ils ne s'étaient pas foulés, ils avaient juste fait des peintures différentes, en laissant les bras nus. Logiquement, les bras doivent être de la même couleur que le vêtement. Et alors ici, ce qui est bien, c'est que vous avez une partie encore de cette figurine qui est grappée, évidemment, ça peut augmenter la valeur. Vous voyez les éperons, ils sont toujours attachés, ils sont ce qu'on appelle grappés, donc évidemment ça fait augmenter la valeur de la figurine. Si c'est dégrappé, vous pouvez en espérer un petit peu moins. Donc voici, franchement, Beleta, ça brille bien. On va regarder un petit peu ce que ça donne, point de vue montage, tout de suite. Mais d'abord, un petit mot quand même sur Mim. Mim, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, il est très puissant, différent d'Alberic, qui était beaucoup plus faible. Ici, il est vraiment très puissant. Ikki, d'ailleurs, dit qu'il atteint presque la vitesse de Saga, le chevalier d'or des Gémeaux. Et en plus de ça, il est quand même assez fin psychologue. Avant même le début du combat, il parvient à faire douter Sean d'Andromède. Tu dis que tu n'aimes pas la violence, et pourtant tu as blessé ou tué plusieurs personnes pendant la bataille du Sanctuaire, et tu as été blessé toi-même. Et pourquoi as-tu fait ça ? Qu'est-ce que tu y as gagné ? Tout ce que tu as gagné, c'est une autre bataille. A souligner encore une fois l'excellent doublage d'Eric le Grand sur ce personnage. Franchement, c'est top. On peut également ajouter le fait qu'il puisse se multiplier. Il cache sa présence avec sa harpe également. Il peut envoyer des rayons ultra rapides avec sa main. Donc c'est vraiment un guerrier redoutable. Même Siegfried le redoute. N'oublions pas non plus sa fameuse attaque, le Stringa Requiem. Voilà, nous voici avec la figurine de Mim. Je vais tenter de la monter. Ce n'est jamais une chose très très simple à faire, surtout en live et en plus en parlant. Mais voilà, on va donc commencer par ses cuisses. Ici, il a des jambières plus longues qu'Alberic. Donc évidemment, je vous avais dit que si c'était le cas, il valait mieux commencer par les cuisses. Et ensuite seulement, commencer, enfin continuer on va dire, par les jambières si elles veulent bien s'installer. Ça s'emboîte assez vite, ça s'emboîte tout seul. Juste de temps en temps, il faut insister un petit peu. C'est bizarre ici. Voilà, vous voyez, ça se monte un petit à petit. On va mettre un peu les bras pour continuer. Comme je le disais, certaines personnes qui font les porte-armure auront certainement besoin de la notice. Mais dans l'ensemble, monter une vintage est quand même assez simple comparé aux figurines actuelles. Donc les Miss Closses, ça demande quand même bien plus de temps. On va arriver justement à la poitrine. Veuillez m'excuser pour cette coupure, mais il y a toujours une pièce qui fait défaut, avec laquelle il faut se battre un petit peu. Et bien ici, c'était en l'occurrence la poitrine. Ce n'était pas évident avec les bras et l'ouverture de ceci pour pouvoir positionner le tout correctement. J'espère ne pas avoir de soucis avec le casque, sinon vous aurez encore droit à une coupure. Mais comme je vous dis, ce n'est pas évident à faire ceci. Voilà, il n'y a plus que le casque, justement, on va y arriver. J'espère que ça passe bien cette fois-ci, pas comme pour Alberic. Et voilà, cette fois-ci, ça a marché. Voilà, on va un peu observer tout ça. Désolé pour l'obscurité. Mais oui, de nouveau, à peu près comme pour la figurine d'Alberic, la couleur, ça se rapproche un peu plus de ce que Mime tient dans le dessin animé. Mais c'est plus orange que rouge, donc difficile à dire. Mais ce n'est quand même pas si mal que ça. On reconnaît quand même bien le personnage. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus à la lumière. Voilà. Encore une fois, on voit bien ici maintenant, avec le fait qu'il y ait plus de lumière, il n'y a pas des masses de défauts de peinture, je veux dire, par là, des éclats et tout ça, et corrosion. C'est encore en très bon état, sincèrement. Et d'ailleurs, quand je l'ai monté, j'ai senti quand même qu'elle était encore assez rigide pour son âge, donc plutôt très content d'avoir ceci. On va lui donner encore plus de valeur en la mettant sur le plateau tournoi. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Et voici donc à la conclusion de cette vidéo par rapport à cette figurine vintage de Mim de Benetta Gigeri Divin d'Etat. Encore une fois, je suis très heureux de posséder cette figurine parce que Mim avec Alberic est un de mes personnages préférés dans tout l'univers Chevalier du Zodiac. Elle fait bien le travail. Pour une vintage, on voit quand même qu'il y a eu un effort comparé au V1, au Horde, à la génération précédente. Certains vont dire que la peinture ne ressemble pas vraiment à ce qu'il y a dans le dessin animé. Ici, on peut comparer facilement. Vous voyez sur la boîte, en effet, c'est un petit peu plus rouge que sur ce que nous avons dans le jouet. Et alors, ils auraient quand même pu faire un minimum d'effort en mettant la peinture exacte, noire, bleutée, si vous voulez, sur la lyre que nous n'avons pas ici. Mais comme je vous dis, c'est une figurine qui n'est pas facile à obtenir du fait qu'elle n'était pas sortie en français. Il fallait se diriger vers l'import, etc. pour l'avoir. Donc résultat, je suis quand même très content d'obtenir ce mime de Benetta Gigeri. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, qui est dans un état plutôt correct à noter donc que les éperons sont grappés. J'espère que cette dernière vidéo 2.0 consacrée à une figurine vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu, vous écrivez un commentaire, vous partagez la vidéo dans la communauté Senseïa, vous partagez cette vidéo avec vos amis également, et vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501